Violents orages sur la Charente, plus de 500 demandes de secours, la fête de la musique écourtée. Orage dans le sud-ouest, la grêle cause d'énormes dégâts, le point dans vos départements. Les orages qui se sont abattus sur le département lundi soir étaient accompagnés de grêlons énormes qui ont causé des dégâts encore difficiles à chiffrer. La Charente en alerte orange orage a subi une combinaison de pluie intense sur un temps très serré, de grêle et de vent violent. Aucun dommage humain n'est à déplorer, excepté une perte de contrôle avec un blessé léger, transporté au centre hospitalier d'Angoulême pour contrôle. Il n'y eut ni naufragé de route ni naufragé du rail. Les lignes Bordeaux-Angoulême et Saint-Angoulême ont été stoppées le temps de l'orage, précise Cindy Léoni, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de Charente. 150 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, mais aussi la gendarmerie, la police, les services du département et de la Dira, direction interdépartementale des routes atlantiques, pour dégager les bois sur les voies. Il leur a fallu par exemple dégager une botte de paille de 300 kg sur une route. Mardi matin, toutes les routes du département étaient praticables, selon la préfecture. Évaluation des dégâts Selon Enedis, 3900 foyers étaient encore privés d'électricité mardi matin en Charente. Globalement, les dégâts sont bâtimentaires. On a enregistré 7500 appels cette nuit dans le Cognacais, énormément d'interventions, appuie Sébastien Lepetit, sous-préfet de Cognac. Dans le Cognacais, l'orage a fait beaucoup de dégâts à Château-Neuf, maisons inondées, bourres charantes, coulées de boue, et gens sacs la palue, câbles électriques arrachés, arbres tombés, inondations ou encore toitures endommagées. Là, des salles de classe et le dortoir de l'école maternelle ont dû être fermées. Mais c'est bien l'intégralité du département qui a été touché. Les pompiers ont procédé à 162 opérations d'assèchement, ont circonscrit des incendies en lien avec les orages, feux de compteur électrique mais aussi un feu de pavillon, totalement détruit, à Saint-Gourson et des locataires relogés par leur famille. Avec des impacts plus ciblés sur l'agriculture et les vignes. Sur le même sujet vignoble du Cognac, d'importants dégâts sont à craindre après les orages. Les instances professionnelles procèdent aux évaluations des dégâts suite aux intempéries survenues dans la nuit de lundi à mardi. « On est en plein comptage des dégâts », témoignait ce mardi matin Christian Dagneau, président de la Chambre d'agriculture, céréalier. Dans le Nord, on a été surpris par les trombes d'eau et le vent. Dans le Sud, beaucoup ont pris la grêle, en particulier sur Saint-Aulay, 24, et Bonne. Il suffisait de suivre la progression de l'orage sur les cartes radar de Météo France hier soir, lundi 20 juin, note de la rédaction, hélas, ajoute l'agriculteur. Sous-titrage Société Radio-Canada